C'est toujours avant moi. Après six heures, je ne dors plus. Je ne t'ai pas réveillé. Non, il fallait que je me lève. J'ai plein de trucs en retard. Je fais de la paperasse au bureau, rien de sexy. Ta job est jamais sexy, mon amour. Façon de parler. Sylvain l'a joué, comment? Pourquoi tu me demandes ça? As-tu eu des problèmes avec lui? L'autre jour, on s'est rencontrés dans les toilettes. On a jasé et je trouvais que son thème de voix sonnait faux. Faux? Oui, tu sais, faux, comme dans un interrogatoire. Je ne suis pas petit, mais j'en fais des entrevues. Hum. Tu dis ça comme si tu suspectais quelque chose? Ben, il y avait un ton coupable. Mais remarque qu'il était assis sur la toilette pendant qu'on se parlait. Mais là... Peut-être que n'importe qui mis dans la même situation serait un petit peu gêné. Il doit dû lui parler en même temps. La porte était même pas fermée. Oui, mais tu sais, nous autres, les gars, on se parle aux toilettes. Moi, je pisais, lui était là, puis on jasait. Je l'aime bien, moi, ce petit gars-là. Je le trouve attachant. Peut-être qu'il te rappelle quelqu'un? Peut-être. Ça te fâche-tu que je te dise ça? Non, c'est vrai que les enfants abusés ont souvent des ressemblances de tempérament. Mais ça a été un petit peu plus difficile pour lui que pour moi, disons. C'est comme pour Patrick. Hé! Comment ça a été avec sa mère? Bien. Ben, en fait, non. Mal, ben... Mal pour un bien. La bagarre? Non, non. Je dirais pas ça. Mais d'après la description que j'en ai eu par Maurice, c'était les gros points, ces gros I, pis les grosses bases et gros T. Ah oui, tant que ça. Il était comment dans ta classe? Moi, je l'ai pas vu, il y a eu congé. Grosse émotion, tu sais. Côtier, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Boutier? Oui. Il veut qu'on demande à M. Fortin de renvoyer Videcq Strykner. Videcq Strykner? Pourquoi? C'est un excellent étudiant. Oui, mais Agathe pis lui, ça a l'air... Ben, puis donc! Tout le monde couche avec tout le monde dans cette maudite école-là. Moi, je couche seulement avec ma femme. Pis des fois, on fait l'amour. Tu dirais à Alain de se calmer. Videcq pis Agathe sont majeures. Il y a rien là. Bon. Si on se concentrait sur Ouellet... Ah! Vous êtes prêts? Oui. J'ai récupéré des statistiques sur les écoles du reste du Canada, pis nulle part, il y a eu des coupes aussi drastiques dans les tranches d'âge. Des coupes dans les tranches? J'aime ça comment tu dis ça. Ben, c'est un humoriste, mon fils. Tu savais pas? Non, je savais pas. Moi, il me fait plutôt pleurer. On devrait pas dire à Ouellet qu'on informe fortement de nos actions. Et moi, je lui dirais. C'est pas bon. Et si on l'informe, on lui dit qu'on résiste. Non, c'est pour ça que c'est pas bon. Ça marchera pas. Il s'en rend déjà compte. Affirmons-le haut et fort et laissons-le se démerder avec ses problèmes. Non, nous, on... Minute. Dernier mouvement. L'équilibre et le carburant de la lutte. Il y va. Avec tous les problèmes qu'ils ont, si tu fais passer tous ces enfants-là au régulier, je te jure, je t'achète une médaille. T'auras pas besoin parce que je l'ai fait jamais tous passer au régulier. Cette année, j'en aurai aucun, à moins qu'Emily débourre, là. Tu penses? Non, laisse faire. Quoi? Non, laisse tomber, c'est pas important. Non, non, fini ta phrase. Non, c'est pas important, je te dis. Oui, c'est important, pis t'as peur de la maison. Oui, je me demande si c'est une bonne chose. Pourquoi? À cause de ton métier. Quoi, c'est un handicap? C'est Emily. Vincent a l'air de l'investir pas, à peu près. Vincent, le... Professeur de musique, là. T'sais, moi, j'y ai confié la petite parce que je m'étais rendu compte qu'elle aimait la musique. Moi, oui, je me rappelle. Oui, mais là, Vincent est... parti en orbite. Vraiment, ça inquiète tout le monde. On se demande si... Quoi, s'il y a pas des tendances? Ouais. Ça, ça me surprendrait énormément. Pourquoi? Ah, parce que c'est pas le pattern que je connais. Tout est visible. Je sais pas qu'il y a pas des problèmes, pis ça, d'ailleurs, on le sait, mais je pense pas que ça soit des problèmes d'attirance sexuelle. Ah, tu me rassures. Mais je suis pas psychiatre, moi. Ah, ah, ah. Quand même, un peu jaloux. Très, mais confiant. Tu m'avais pas montré ça avant. Toi, est-ce que tu m'as tout montré avant? C'est que j'suis pas une femme comme ça. J'suis celle d'un seul homme. Ben, j'dis ça parce que les derniers mois... Ben, les derniers mois, j'étais en transition. Non, mais j'dis ça comme ça parce que tu prends de la place dans mon coeur. Euh... Beaucoup de place. Pas toute la place. Ha, ha, ha. Le syndicat est d'accord. T'as parlé à Daniel Courtemanche? Non, euh, Daniel a perdu son poste. C'est Alex qui l'a remplacé. Depuis que? Écoute, t'étais pas à l'assemblée hier soir? Non, non, il était au cinéma avec son fils. Ah bon? Ben, chacun ses priorités. Non, mais je suis assez content du changement. Daniel prenait pas son travail au sérieux. Ah, ça va être mieux avec la madame, là, qui se promène partout dans l'école avec son tam-tam, en faisant des ahoum ahoum? Je pense que oui. Pierre suggère qu'on affirme haut et fort notre position, même si on est passifs. Moi, je pense qu'on doit rester passifs en faisant semblant de collaborer. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que vous avez tous les deux raisons. Salut, Mona. Allô. Tu en es pas arrivée? Non, tu reviendras pas. Non, toi, dis-y. Ça me gêne, dis-y. On va voir qu'est-ce qui est si gênant que ça. Ben, Mona réussit à voir Stéphane Dion à son émission. T'as fait les sympas? Ben oui, félicitations. Ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce que Stéphane Dion va faire un talk show samedi après-midi? Là, on parle d'environnement. On est concernés par l'avenir de la planète. Ah ben oui. Tu trouves autre chose sur Ouellet? Ben non, c'est toi qui enquête. Moi, je chronique, là. C'est qui, ça, Ouellet? Je t'explique. Hum, t'as-tu fait un bout ou t'as pas écrit sur les francs-maçons? Ah, je sais, là, j'suis au bout du rouleau. Ça me prend du concret. Personne veut me parler. Je sais ce que c'est, les francs-maçons. C'est comme une association ésotérique qui prêche le catéchisme intégral. Ah non, c'est plus compliqué que ça. Pis qu'est-ce que tu vas faire? Il y avait pas de monde, là, ça? Non, je pense pas. Je pense pas, Mona. De toute façon, ça m'arrange un peu. J'étais à 200% dans la biographie de Québec. Ah non, tu peux le dire, elle le sait. Je veux une job le fun dans une école le fun. Je veux être des jeunes, pis à part ça, ça va bien. Moi, c'est pareil. Ça regarde pas de même? Oui. Non, parce que quand on est bien dans la vie, on se cache pas. Tu lui as tout dit. Ben, fallait bien. Pourquoi? Parce qu'on est en couple, pis que si Loulou le veut bien, un jour, je vais devenir ton beau-père. Pourquoi t'suis-lui, toi? Non, pas rien. Ok, y'a juste toi de te mentes, hein? Y'a juste toi de faim pis d'intelligence. Ben là, exagère pas, Momo. T'es là, toi. Ah, c'est de même que tu parles à ta mère? Ma mère, mon cher monsieur, là, je la connais depuis plus longtemps que toi. Oui. Elle m'a brassé, ma mère, elle m'a fait vivre toutes sortes d'affaires. Mais trompe-toi pas, je l'aime pareil. Ben, tu l'aimes pas assez pour rester ici, toi? Pas besoin de moi. Attends. Le bonheur. Oui, ou le bonheur. C'est vraiment un beau projet. Ah, ça. On peut pas dire le contraire, mais comment enseigner le bonheur à nos jeunes? En leur achetant du matériel pour faire des bombes. Oh, très drôle. Tiens, t'as le bonheur. C'est pas apporté de toutes les bourses, là. Peuple de vie à gras ou pop. Ben, essayez pas, M. Rivet, on aura pas d'écoute sérieuse, là, sur un sujet aussi grave. Avoue donc que ça te fait peur, toi? Oui, je l'avoue. Ah, bon! J'ai peur qu'on se présente devant Ouellet avec un projet aussi fumeux. C'est pas fumeux. C'est pas fumeux du tout. Galante? Oui. Ouais. Vous avez travaillé? Petit cachetier. On a pondu ça en une nuit. Il est beau, le coco, mais ça dit quoi? Mise à profit d'une approche biopsychosociale dans le développement des adolescents. Ben oui, moi, je sais ce que ça veut dire, c'est moi qui l'a tapé. Ça veut dire la santé physique, psychologique et celle du groupe. Ouellet va rire de nous autres. T'es ben négatif, tu l'as même pas lu. Biopsychosocial. Des concepts des années 80. Molière, il est vieux pis tu l'enseignes toujours. Ouf! L'idée là-dedans, c'est qu'on va profiter des réformes pour mettre la matière au second plan. Pis on fait quoi avec les examens du ministère? Ah mon Dieu, c'est vrai, ça y a un point là. J'ai pas dit qu'on abandonnait les matières scolaires. J'ai dit au second plan. Ben oui, mais la différence est ouf, vu que les élèves le font déjà tout seul, ça? Non, non, je pense que je comprends. Ici, c'est écrit qu'on va former des groupes et que l'apprentissage va s'appuyer sur des activités transgénérationnelles. Oh là! Non, 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 c'est pas fou. C'est pas fou. Surtout que vous y trouvez votre compte. Un, deux professeurs par classe. Un jeune, un vieux. C'est notre réponse aux mises à la retraite anticipée. Ah oui, pis c'est pas tout, hein? Il va y avoir quelque chose pour les aînés. On va transformer l'école en laboratoire de vie. On va planter des existences. On va les aider à pousser. L'enthousiasme deviendra notre engrais. Ah, mais je pensais que le marxisme était une utopie. C'est rien. À côté de l'éducation, on dirait. Ça serait-tu que maintenant je me fais respecter? Ah, l'homme qui se couche n'est pas toujours le moins hostile. Preuve étant celui qui rentre. Mais celui qui se lève n'est pas toujours non plus le moins dangereux. Preuve étant l'ours debout sur ses deux pattes. Qu'est-ce que c'est le resteur? Je vais te présenter notre ordre de du jour. Euh, du jour. Après, je te présente le mien. Comment ça, le tien? Ben, je suis pas venu ici en spectateur. J'ai des idées à faire passer. As-tu commencé? Non. Qu'est-ce que t'as sur ton ordre du jour? C'est Gérard qui l'a préparé. Alors, il y a six points. Consultation syndicale. Position de l'association étudiante. Mémoire du conseil d'établissement. Dernières études de faisabilité. Présentation du projet décédé. Et puis, finalement, varia. Y a-tu quelqu'un de mort? Pourquoi mort? Projet de décédé. Vous êtes donc bien pas fin. Décédé, c'est le développement des canaux du devenir. Je suis rendu, je suis pas fin à cette heure. C'est quoi, ça? Tu le sauras quand on sera rendu là. Toi, t'as des idées? Oui, ça m'arrive. Pardon, mon cher monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, madame, encore? Je viens peut-être d'un petit village trop enculé pour avoir connu ça, mais... Les gens par chez nous se respectaient même quand ils avaient pas les mêmes opinions des choses. Peut-on continuer? Est-ce que tu veux qu'on inscrive tes points au varia? Pas nécessaire, vas-y, je vais aller après pour moi. Pierre? Ça sera pas long. La consultation syndicale a dégagé un constat unanime. Lequel? Prenez Ouellet pis pendez-le par ses propres tripes. Allô. Salut. T'arrives ben de bonne heure? Non, ben... Je t'ai réveillé. Ah ben moi, j'aime mieux que tu viennes ici que t'aies bommé en ville, là. J'ai su pour ta mère. Ouais. Star off. Mais c'est correct. Pis Yannick, lui, comment qu'il va? Ben... Il s'est pas opéré mercredi prochain. On en a parlé en classe, mais t'étais pas là. Ouais. Ok. Les docteurs sont confiants. T'aimerais pas ça qu'ils meurent? Non, mais non plus. T'sais, pour ma mère, là... Ça faisait comme drôle d'y dire qu'est-ce que j'avais dans le coeur. Ça me faisait du bien, mais ça me faisait mal en même temps. J'imagine. Mais c'est comme plus que j'y disais ça... Moins qu'elle me faisait peur. Je comprends. Parce que moi, c'est toujours ma mère qui m'a fait plus peur pour mon père. Tu avais dit ça? Non. C'est ça. Mais là, j'ai moins peur. C'est pas correct comment tu parlais à mon chiot. Ça, c'est pas correct, Panto. Je parlais comme un père, elle parle à son fils. Ben là, t'es pas son père. Éric, c'est un adulte, là. C'est pas un jeune homme d'ici. Ouais, ben j'aimais pas sa face, comment il me regardait. Regarde, je le connais, moi, mon gars, là. Ça, c'est assez pour qu'il reparlera, là. Tu vas me mettre ça sur le dos à cette heure. Regarde, t'es pas toujours chope-chope, là, toi, Momo. T'sais, t'es pas parfait. Non, correct, là. Excuse-moi. Ouais. Je voyais que t'avais de la peine, pis je voulais aider. Tu m'as pas aidé, tu m'ennuies. Comme ça, quand on va être marié, j'aurais jamais mon mot à dire. Pour Éric, non. Il est allé avant toi, regarde, ça te regarde pas. Même s'il vient dans la maison, chez nous. Regarde, s'il est bête avec toi, là, j'm'en occuperai. Ben, pauvre toi, t'es à quatre pattes devant lui. Si tu le vois dans ta soupe, c'est ton idole. Hey, c'est mon gars. Je l'aime, là, c'est tout. Ouais, ben, tu l'aimes mal. Pis là, c'est l'éducateur qui te parle. C'est au pas de tes connaissances pour m'écraser, OK? Pis ça va aller ben mal. OK, tu veux pas qu'on remette entre toi pis lui, c'est ça? T'as compris. Ouais, ben, c'est pas de même que ça marche avec moi. Ou ben tu me prends, ou ben tu me laisses, mais tu te décides. Tu m'en retiens pas? Non. Pas quand on parle d'Éric. Regarde, t'amènes plus ta blonne à nos déjeuners, OK? Ben, pourquoi? Pourquoi? Le monde entier tourne autour du nombril de Mona. Fait que, OK, regarde, je comprends toi, t'es amoureux, mais moi, j'en ai rien à foutre. T'es ben bête, toi, hein? C'est moi qui t'ai toujours écouté dans tes histoires de filles. Écoute, sors de ta bulle, t'es plus le même gars. Ben non, ben non, j'es plus le même gars. Je suis heureux, ça t'est fière-tu tant que ça? Les gars, venez vous asseoir. Excusez-moi, deux minutes. C'est qui, lui? Ton frère? Non, non. Oui, il te ressemble, hein? En moins viril. T'es fine. Mais il est plus beau que toi, par contre. Puis tout, je te niaise. Qu'est-ce que c'est? On n'avait pas décidé de s'éviter, hein? Je m'en rappelle pas. Oui, moi, oui. Ben, c'est professionnel. Quoi? Marlowe, le gars du club de danseuse, il travaillait pour La Porte. Ouais. Tu verrais qu'il va sortir bientôt? Ouais, il y a un sourcil. Il va se faire descendre. Pardon? La gang de La Porte va le descendre. Pour faire passer ça sur le dos de Totten. L'as-tu dit au God of the Square? Oui, oui, oui. Je fais un double check avec toi. Pourquoi? Pas. C'est tellement sympathique. Un pédophile. Un accident est tellement vite arrivé. Vous écoutez? Maintenant, c'est à mon tour. Ben, vas-y. Je pense qu'il y a consensus autour de vous, puis j'en suis pas mécontent. Ben, voyons. Non, mais je... Je le pense, donc je le dis. Il y a juste une chose qui accroche, puis c'est pour ma faute. Lequel? Les mises à la retraite. C'est majeur. J'ai essayé de négocier avec Québec, mais ça fait partie des éléments clés du projet. Sauf respect, monsieur le ministre... C'est un peu important. Comique, hein? T'es comique. Sauf respect, je vois pas ce que l'âge des professeurs vient faire dans les problèmes de structure. Les vieux maganes de fonctionnement. Les budgets. Pas le fonctionnement. Pas d'argent, pas de fonctionnement. Pas de fonctionnement, pas de progrès. Pas de progrès, pas d'éducation. Eh oui, il y a pas d'instructions. Hugo, le mémoire, à partir d'aujourd'hui... Demain nous appartient. C'est quoi, celui-ci après nous passer le programme du PQ? Ah non, non, ben non, ben non. C'est juste un excès d'enthousiasme que j'ai eu, là. Eh non? Gay. Pas péquiste, là? Eh, 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 hors d'ordre. Effectivement. Le projet décédé pour développement des canaux du devenir a pour objectif de transformer l'instruction publique en éducation publique. Comment vous allez faire ça? Par le coeur. Le par-coeur? Non. On va pas prendre les jeunes par le par-coeur, mais plutôt par le coeur. Ça fait des années quoi, c'est coeur. On va leur donner de vrais éducateurs. Puis avec les autres, comment ça va? Ben, affaire, on, c'est correct. Pierre-Paul? Ben, Pierre-Paul, lui, euh... C'est à cause des affaires avec son père, là. Ça le magane, tu sais. On a eu une réunion, on en a parlé, là. Mais avec toi, il est comment? Rien à dire. Non. Le seul qui est pas fin, là, c'est Sylvain. Sylvain? Oui. Il est plus comme avant. Avant quoi? Ben, avant qu'on soit en appart. Ça se traduit comment? C'est comme si ça l'intéressait plus. Il me fait des cris si je rentre dans la chambre, ils me parlent pas. Dans le fond, je pense qu'il aimait mieux quand j'étais ben fucké. Comme lui. Ben non. Non, non, je crois pas ça. Peut-être que ses études le stressent un peu. Non, il a toujours été stressé. Pas toujours été de même. Puis t'as rien remarqué de spécial? Non. Rien. Il est juste bête. Carlin, qu'est-ce que c'est le fun? Oui, mais restons calmes. Ouellet, plie! Mais ne serons point. C'est un vieux renard, hein? J'aurais jamais pensé que notre projet il clourait le bec à ce point-là. J'avoue que ça, ça me fait un peu peur. Oui, mais en même temps, Hugo a raison. C'est tout un boulot que vous avez fait là. Je pense que je vais commencer à postuler pour un nouvel emploi. Ben oui, Gérard. Pourquoi tu dis ça? Dans le plan d'Ouellet, il y a un directeur de trop. Puis je dois me prosterner bien bas devant ce que vous avez fait. Sérieusement, c'est ce que j'ai lu de meilleur depuis les 30 dernières années. En fait, depuis... Libres enfants de Summerhill? Oui, oui, en quelque sorte. L'ouvrage est cité en référence, mais on va pas transformer l'école en carnaval. Surtout que le nôtre s'en vient bientôt. Or, j'aime particulièrement le passage sur la construction d'équipe d'éducateurs sans que les services professionnels soient confinés dans leur bureau. Ben, ils sont dans les classes. Ils participent. En fait, ils pourraient passer de classe en classe. Mais comme on a pas assez de professionnels pour en mettre dans chaque classe, en partant des projets de vie d'élèves, on libère du temps pour le personnel. Ah! Et l'exemple que vous donnez qui m'a jeté à terre, c'est celui d'un élève de secondaire 1 qui déciderait, par exemple, de créer son entreprise de recyclage des déchets. Ben, on part de son rêve pour lui montrer le français puis l'anglais pour la rédaction des documents, les mathématiques pour la comptabilité, l'ingénierie et la géographie pour l'exportation de ses produits recyclés. Ben oui, chaque élève qui rentre en secondaire 1 a un rêve qui lui tient à coeur. Et les matières scolaires vont l'aider à le réaliser. C'est ça! C'est purement génial. C'est... C'est révolutionnaire! Donc, ça va secouer les puces à pas mal de monde. Ben, pas tant que ça. Ouellet était conquis. J'ai trouvé ça bon? Y'a pas de doute? Ben oui! Ah non! Je te le dis! J'ai été surpris! Sais-tu capable de ça, toi, Ouellet? Quoi? D'un peu d'ouverture. C'est presque poli! Ah, il finit ton moment. Je commence à le donner. Oh, pardon! Oui, M. Rivet? Oui, oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Eh bien, excusez-moi. Mon patron m'attend. Allez-y, madame. On va pouvoir se parler demain. Mais semble-t-il bien. Un mot du bon projet que Rivet écrit. J'en ai encore la mâchoire à terre. En tout cas, moi, je le pense. Quoi, moi ou pas, je vais te le dire pareil, le problème, c'est que ça règle pas mon problème. Ben, et voilà! Non, attends une minute. Laisse-moi finir. Toi, serais-tu prêt à donner n'importe quoi si on appliquait ça intégralement? Intégralement? Oui. Tu me fais marcher, là. Bon, OK, parlons dans l'abstrait. Ah, dans l'abstrait, oui. N'importe quoi. Bon, mais maintenant, revenons dans le concret. Si je poussais le projet jusqu'à l'imposer à Québec, serais-tu toujours prêt à donner n'importe quoi? Non, non, mais ça t'engage à rien. Je parle au conditionnel. Je reviens ici demain matin avec un accord signé par Québec pour le développement des canaux du devenir, là. Tous signés, fignolés, ben packagés. Serais-tu toujours prêt à donner n'importe quoi? Comme homme, comme prof ou comme délégué? Les trois. Pensez comme fou, là. Fait deux minutes, ma réponse. Un recours collectif? Oui. Il y a un vent de changement qui souffre sur l'école, M. Rivet, un vent d'humanité. Minute. Est-ce Carole a parlé de-tu aux parents de Yannick? Non, non, pas encore, il attend. Ah, d'où Jésus, merci. Quoi? Ben, c'est pas le temps d'emmener les avocats dans nos histoires, le moins possible. Pis Yannick, lui, on laisse tomber? Non, non, on laisse pas tomber. On lui laisse passer l'opération, faire sa convalescence, ils sont toujours temps de partir en guerre après. Mais savez-vous combien ça coûte une opération comme ça pour la famille? Ben, c'est couvert par l'assurance maladie. Non, non, mais là, restent les soins, la convalescence, toute la famille a pas les moyens de se payer ça. Regarde, Hugo, ça, même si on partait dans un procès en recours collectif pour soutenir les martels, même s'ils gagnaient des millions, ils auraient le chèque seulement qu'un client qui aura 30 ans. Ben, c'est si long que ça? Ben, d'après toi... Tu me mets mal, là. Parce que je te félicite. Ben, un peu. Écoute, j'ai pas toujours été d'accord sur ta façon de faire les choses avec Patrick, mais là, je te tiens, mon chapeau. Ben, c'est donc plaisant de voir des gens qui s'entendent. Vous parliez de Patrick? Ouais. De ce côté-là, on avance, pis ça va bien. Ah zut, j'ai oublié mon bulletin mensuel du babillard. J'ai plus épris. Donc, on est contents. Prêts? Il me fait des pas... des pas de géants. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à la case de Sylvain, ça? Euh, ouais. Qu'est-ce que tu fouilles? Je fouillais pas. Ben, ça a l'air de ça. Non, non. C'est lui qui m'a dit qu'il mette de quoi dedans. Quoi? Hein? Mettre quoi? Oh! Euh, ça? Ok, ce travailleuse est fait ensemble. Ouais. Ok. Mais remets ça dedans, là, pis fais plus ça, t'as l'air de voler ou de fouiller, là. Comme la case. Cool.